Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce joli mois de mai. Vous pouvez appuyer sur le like, vous abonner, vous pouvez également avoir des consultations avec Zoé ou avec moi, nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou alors vous pouvez aussi participer au live du mardi soir 9h10 30. Par ailleurs vous avez donc la possibilité de faire partie de notre communauté, de recevoir des petits cadeaux en appuyant sur le bouton rejoindre. Enfin si vous voulez tester vos compatibilités, vous savez qu'il y a un site dédié que nous avons mis au point Zoé et moi et qui s'appelle 12 et l'adresse c'est 12.love slash astro. Et de la nouveauté justement sur ce site, vous pouvez calculer votre ascendant et vous avez un horoscope quotidien. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de ce mois de mai, votre planète Jupiter fait des siennes. C'est pour ça qu'on va laisser un petit peu le soleil de côté, il est en taureau jusqu'au 20, ensuite en gémeaux face à vous et justement en dissonance avec Jupiter, nous allons en parler. Alors Jupiter a fait le tour du Verseau et très vite et elle entre à présent en Poisson où elle est un peu chez elle, moins que vous, que chez vous, mais quand même c'est un de ses lieux d'exaltation et donc elle est assez forte quand même en Poisson et elle va occuper jusqu'à fin juillet votre secteur de la famille et de la maison. Donc la première interprétation qui nous vient à l'esprit, c'est vous allez déménager, vous allez acheter un bien immobilier avec toute la paperasserie qu'il y a autour parce qu'avec Jupiter on échappe rarement à l'administratif et à la phobie administrative. Donc si vous voulez c'est du positif là ce que je suis en train de vous dire, bon sauf si vous n'avez pas envie de déménager que vous êtes obligé mais là ça m'étonnerait. Vous aimez bouger vous les Sagittaires, vous n'êtes pas du tout des casaniers à moins d'un ascendant taureau ou cancer, c'est possible. En tout cas donc il y a cette possibilité de déménager, d'acheter un bien immobilier, d'hériter d'un bien, bon et alors à ce moment-là, si c'est une question d'héritage, là ça se complique parce que bon quand il faut partager, personne n'est jamais d'accord. Mercure maintenant, elle va se trouver face à vous tout le mois, elle va même faire une boucle en gémeaux et rétrograder en fin de mois, donc tout le mois de juin elle sera encore en gémeaux. Donc elle est face à vous, on le sait, chaque décan à son tour va recevoir l'opposition de Mercure, les deux premiers décan n'y verront aucun mal, au contraire on peut vous faire des propositions, vous pouvez signer des contrats, vous pouvez vous entendre avec des partenaires, des fournisseurs, enfin vous voyez il y a un côté accord amiable avec ce Mercure face à vous. En revanche si vous êtes du troisième décan, c'est là où les athéniens s'atteignirent, c'est que elle va être en dissonance avec Neptune qui elle-même est en dissonance avec vous, début du troisième décan. Donc là il y a, il faut faire attention à plusieurs choses, d'abord à ne pas être dans le déni d'une réalité, à pas vous mettre un voile devant les yeux pour ne pas voir. Il faut faire attention à vos décisions, elles peuvent être basées sur des mauvais choix, vous pouvez faire un mauvais choix. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un de la famille qui depuis longtemps a trop d'influence sur vous aussi et il faut apparemment vous détacher de cette influence parce qu'à la longue, même si ça a été une relation un peu fusionnelle avec un parent par exemple, il y a un moment où il faut couper le cordon et c'est peut-être ce que vous avez à faire, parce que vous avez pris conscience justement de cette dépendance. On en vient à Vénus maintenant, qui fait pareil, c'est pas compliqué, elle rentre en gémeaux le 9, donc quand même après Mercure, mais elle va faire les mêmes aspects, donc excellente pour les deux premiers décans parce qu'il y aura des invitations, des possibilités de rencontre, vous allez croiser des nouvelles têtes, la possibilité d'avoir le cœur qui bat un petit flash sur quelqu'un, bon ça ne durera pas étant donné que, ah peut-être que si, quand Vénus va être en bon aspect avec Saturne, alors là ça peut être une rencontre sérieuse pour le deuxième décans, mais bon je reste quand même un peu réservée là-dessus, mais encore une fois c'est le troisième décans qui va avoir des problèmes avec la dissonance de Vénus avec Neptune, la même que Mercure, donc on voit bien que là vous êtes dans quelque chose où vous ne voyez pas clair, la situation est embrouillée, peut-être que vous avez le choix entre deux personnes, c'est possible, ou alors que vous regrettez un choix que vous avez fait parce que vous vous rendez compte que, et là je parle d'un choix amoureux, puisqu'on n'est plus avec Mercure, on est avec Vénus, vous regrettez un choix que vous avez fait, bon maintenant Vénus c'est aussi une planète d'argent, donc il est possible que vous ayez perdu vos économies, que vous les ayez dépensées à tort et à travers, peut-être parce que vous êtes joueurs, souvent les sagittaires sont joueurs. On termine avec Mars qui va occuper votre secteur 8, qui est aussi un secteur d'argent, mais c'est pas le même argent que la 2, pour vous votre maison 2 c'est le Capricorne, donc vous avez une espèce de volonté, de détermination à gagner de l'argent. Là on n'est pas là-dedans. Avec Mars en 8, il peut être question d'une vente, par exemple, ou alors de réclamer un dédommagement suite à un préjudice. Ça peut être de l'argent de l'État que vous avez à demander. Toujours est-il qu'avec Mars, il faut y mettre un petit peu de poids, et dans ce domaine-là, vous ne manquez absolument pas d'énergie, au contraire. Vous risquez d'exagérer votre demande, d'en faire un peu trop, d'indisposer les personnes avec qui vous serez en relation, parce que vous serez énervé, stressé, et vous stresserez les autres obligatoirement. Donc attention, n'allez pas, quoi que vous ayez à demander, quoi que vous attendiez de quelqu'un, ne lui mettez pas la pression, ne soyez pas sur son dos en permanence, ça n'aidera pas, ça ne fera qu'au contraire indisposer vos interlocuteurs. Mais bon, si vous avez une somme, vraiment, qu'on vous doit, que c'est vraiment acté, que cette somme doit vous revenir, il est vrai que de mettre le poing sur la table peut servir à accélérer les choses. Mais attention aux menaces, les menaces, c'est toujours mal vécu. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous allez sur le site rtl.fr, ou alors vous appelez le 3210, ou encore vous pouvez aller sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501